Vraiment, ce n'est pas mal parce que d'abord ça nous permet d'avoir l'œil sur nos marchandises. Si les marchandises, les articles sont dehors, on a peur pour que les voleurs ne viennent pas dérober nos trucs. Nous remercions le chef d'État qui a cette idée. Par exemple, tous ceux en train de marcher, eux ils vont vouloir garer, ils ne vont pas trouver d'espace à cause des bonnes dames qui envahissent le trottoir en exposant leurs produits et autres là. Et les voitures vont vouloir te ramasser juste en voulant garer pour faire descendre leurs clients. Très souvent, ce sont ces gens de difficultés que moi je rencontre. Il faut qu'on évolue, on ne peut pas rester sur le même état chaque fois. Je vois qu'avec ça là, il y a la propriété et le pays va émerger correctement. Tout ce que moi j'ai dit c'est de prendre soin des endroits, de nettoyer, de prendre la peine de nettoyer. Le gouvernement a fait une bonne chose. Les kiosques ne sont pas faits pour occuper l'espace au bord des voies publiques. Chaque commerçant doit disposer d'une boutique et ne pas prendre d'assaut les espaces réservés aux piétons. A Niame, cette opération de libération se fait depuis 30 ans. Il faut qu'il soit patient. Ça va être difficile. Mais il faut qu'il soit patient. Il n'y a qu'à écouter les autorités et libérer l'espace. En tout cas, ils avaient libéré les voies, mais les gens sont revenus au côté encore. Donc la libération, actuellement, c'est une bonne chose parce que quand on circule maintenant, on voit plus loin. Et la circulation est plus fluide par rapport à avant.